elle portait l'un des noms les plus connus du cinéma patricia hitchcock dit pat est décédée ce lundi 9 août chez elle à tous en zola en grande banlieue de los angeles elle avait 93 ans une disparition confirmée aux médias spécialisés de hollywood reporter et variety par sa fille katie o'connell fiela avocate pour la société fondée par steven spielberg en plein partner car au sein de cette famille le cinéma se transmet de génération en génération en effet la défunte n'est autre que la fille unique d'elfred hitchcock maître inégalé du suspense qui a fait frissonner des millions de spectateurs elle avait d'ailleurs fait des apparitions dans plusieurs de ses films comme l'inconnu du nord express moineau de la tamise ou encore psychose de multiples collaborations dont elle ne garde que des bons souvenirs comme elle l'avait confié lors d'une interview en 2014 ce n'était pas bizarre de travailler ensemble comme avec n'importe quel autre acteur on discutait de la scène et on la faisait née le 7 juillet 1928 patricia hitchcock s'était passionnée pour la scène et le cinéma dès son plus jeune âge ainsi elle avait fait sa première apparition à broadway dans solitaire de john van druttan a seulement dix ans mais c'est tout près de son père qu'elle a véritablement commencé sa carrière d'actrice notamment grâce au film le grand alibi réalisé en 1950 après plusieurs succès elle avait cependant renoncé au métier d'actrice afin d'élever ses trois filles fruits de ses amours avec son époux joseph o'connell depuis c'est surtout à l'écriture que se consacre la fille unique d'elfred hitchcock après avoir co écrit une biographie sur sa mère avec l'aide de laurent bousserot alma hitchcock la femme derrière l'homme pat avait plusieurs fois contribué au mensuel le magazine mystère d'elfred hitchcock du monde du cinéma à celui de l'écriture sa disparition ne laisse donc personne indifférent vous